Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Superman. Donc ça va être une petite séance type obstacle, un petit peu hunter, sur la cadence du galop, la gestion de l'allure, l'abord des obstacles, etc. Je vais essayer donc de vous emmener avec moi et c'est parti ! Superman est un quarter house de 9 ans. Il m'appartient, mais Josh a le droit de l'utiliser pour ses élèves lors des cours et des activités telles que des randonnées, etc. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Ayant beaucoup de chevaux et Superman étant un cheval très gentil et polyvalent, je me suis dit que ça pourrait être un bon compromis, ce qui me permet également de payer la pension moins chère. J'ai demandé à Josh de me laisser Superman pendant quelques jours afin que nous puissions nous entraîner. En effet, il va bientôt y avoir un derby cross et un concours de hunter, chose à laquelle j'ai très envie de participer avec Superman. Il a bien évidemment accepté étant donné que c'est mon cheval, je garde la priorité dessus. Et vu qu'il n'a pas beaucoup d'élèves pendant ces derniers jours, il n'y a aucun souci. Après je lui dis que s'il en avait quand même besoin pour une petite balade tranquille, il n'y avait pas de problème. En effet, il y a une vieille dame de 70 ans qui monte encore un petit peu à cheval, et oui. Et du coup, elle prend très régulièrement Superman parce qu'il est très gentil, facile et il a le pied sûr. C'est un cheval farouche qui n'a peur de rien ou très très peu de choses. Depuis le temps que je l'ai, soit plusieurs mois, je ne l'ai jamais vu faire un écart ni quoi que ce soit. Je vais donc commencer à sauter cette croix au trop avec une transition derrière. Et hop, et je transitionne, et je m'arrête, puis je caresse. Je vais donc exécuter le même exercice à l'autre main. J'étais venue à ma gauche, là je viens à main droite. Superman est un cheval ni droitier ni gaucher. Celui, il est bon. En fait, Superman est un cheval qui est bon dans toutes les disciplines, mais qui n'excede dans aucune. C'est donc un cheval, ce qu'on appelle polyvalent. Pour la suite, je vais finir de détendre sur ce petit oxer. Je viens bien droit, bien au milieu, dans un petit galop, cadencé. Et très bien, je galope quelques foulées. Puis à nouveau, je transitionne en restant bien droite afin de garder la rectitude. Je vais exécuter le exercice à l'autre main, toujours en gardant cette rectitude, vraiment. Dans le hunter, quelque chose de très important, d'ailleurs même comme dans le CSO, toujours bien droit, bien au milieu. Et boum. Je n'ai pas serré ma jambe, du coup Superman n'a pas compris ce que je lui demandais. Bon, en réalité, ma touche espace a bugué. LOL ! Du coup, je reviens. Ce n'est pas grave, c'est totalement de ma faute. Je ne savais pas que ce cheval-là pouvait s'arrêter. Un peu un gros saut, ça vient un peu de trop loin. Ce n'est pas grave, je reviens de suite. Alors les tonneaux, s'ils tombent, on s'en fiche, on considère qu'ils ne sont pas là. Je bouge un peu Superman dans ma courbe avant de pouvoir récupérer et rééquilibrer au niveau de la bord de l'obstacle. Je laisse se rapprocher et c'est beaucoup mieux. Puis je transitionne toujours en gardant ma rectitude. Et je caresse. Je vais donc poursuivre ma séance avec ce petit double de croix. La première croix, je devrais la sauter au trop et la seconde au petit galop. 1, 2, 3, 4. Donc il y a eu 4 petites foulées. Ça va être très très juste parce que nous pourrions presque sortir en 3. Je vais donc faire l'exercice dans l'autre sens. Et je reviens gentiment. Il va falloir que jette Superman dans mes jambes. En effet, il n'est pas très réveillé ni motivé aujourd'hui. Il a 1, 2, 3. Ok, ça passe beaucoup mieux en 3 foulées qu'en 4. Et je le caresse. Je vais cette fois-ci inverser l'exercice. En venant sur la première croix au petit galop. Et sur la seconde au trop. Et je récupère. Superman a fait ça très très bien. Et toujours, je transitionne et m'arrête et caresse. J'exécute à nouveau l'exercice à l'autre main. Il est toujours important de faire à cheval un travail symétrique. C'est-à-dire que si vous faites un travail à une certaine main, il faudra la faire à l'autre main. Du coup, la Superman n'a pas transitionné. Je ne lui ai pas demandé correctement. Donc lui, il est resté fidèle à lui-même dans son petit galop à faire son travail. Je le caresse quand même parce que lui, en gros, il a compris que ce qu'il faisait était bien. C'est à moi de me corriger. Je reviens donc tranquillement à nouveau sur cet obstacle. La transition fut un peu tard, mais nous avons quand même réussi. Alors je transitionne et caresse. Pour clôturer la détente, je vais faire un petit contrat de foulée. Il faudra en faire 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Même s'il s'est légèrement décalé, le contrat a été rempli. Je vais pouvoir exécuter l'exercice à l'autre main sur l'autre double de croix. Cette carrière est très pratique vu que nous pouvons faire tous les exercices aux deux mains et que chaque exercice est en symétrie. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je caresse bien Superman et comme d'habitude, je transitionne dans la rectitude. Je laisse souffler Superman et on profite pour vous expliquer la suite. Je vais faire un petit enchaînement sur ce rectangle de barre. Donc, premier oxer au petit galop. Transition au trop, croix. Départ au petit galop, 3, croix. Trop oxer. Petit galop, croix. Trop, croix. Donc, voilà, je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Alors, j'aborde le premier oxer au petit galop. Tout tranquillement. Je laisse le temps de sauter à Superman et je transitionne au trop avant de tourner. Première croix. 1, 2, 3. J'aurais pu faire en 4 foulées, mais là, ce n'était pas le but. Superman transitionne un petit peu tard. Et hop. Et je transitionne au trop. Et je me suis trompée dans l'exercice. Je décide donc de m'arrêter, de réviser mon parcours et de recommencer. Après avoir bien révisé mon parcours, afin de ne pas oublier de transition, je repars. J'ai préféré arrêter Superman parce que ça ne sert à rien. Quand je fais une erreur de ma faute de continuer, ça ferait des sauts inutiles au cheval en supplément. 1, 2, 3, 4. Et je transitionne. Et je transitionne. Hop. Petit galop. Et je transitionne. Et ça passe. Et je l'arrête bien trop dans la rectitude. C'était mieux. Je vais quand même refaire le parcours une seconde fois, afin de m'assurer que c'était correct et que nous pouvons aussi faire mieux. Je repars donc gentiment sur ce petit parcours. Ah, j'ai transitionné un petit peu fort. Mais au moins, j'ai eu ma transition. Hop. J'ai vraiment envie d'oublier cette transition. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je n'y pense qu'au dernier moment. Ce qui pourrait fortement me pénaliser. Et très bien, ça passe. Donc je caresse. Nous allons faire l'exercice dans l'autre sens. Du coup, je vais commencer par la croix de fin au petit galop. La transition au trot. Le petit galop. La transition au trot. Patapam, patapam, patapam. Et je retransitionne avant de tourner. Ok, très bien. Ce parcours était beaucoup mieux que le précédent. Je vais donc refaire une dernière fois le parcours. Cette fois-ci, en commençant au trot. C'est simple, c'est trop petit galop, trop petit galop. Je ne devrais pas m'embrouiller quand même. Mais je crois que je ne suis pas très réveillée en cette séance matinale. 1, 2, 3, 4. Et transition. On reste au petit galop. Ok. Et on reste au petit galop pour aborder le dernier. Ok, je crois que je me suis trompée. Et vu que c'est de ma faute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si Superman avait fait quelque chose de mauvais. Je le laisse souffler deux petites minutes avant de pouvoir refaire une dernière fois un petit contrat de foulée. Les quatre foulées au petit galop. Puis je le laisserai là-dessus. Je pars donc gentiment au petit galop de loin. Afin de pouvoir bien visualiser ma courbe et mon tracé. Je ne le laisse pas trop se rapprocher de la croix. 1, 2, 3, 4. Ceci, ça, il venait de trop près. Malheureusement, nous serions en 3 ou en 4. Mais une dernière foulée très rapprochée, tel un petit pied. Avant d'aborder la main droite, je bouge un peu mon cheval sur la ligne droite et dans la courbe. Puis je récupère. 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Et je retransitionne comme d'habitude. Je vais donc le laisser là-dessus et partir le faire marcher un peu en balade. Je descends donc juste qu'en bas du ranch en passant par les pommiers. Je prêche jusqu'à la petite plage afin de pouvoir lui mettre les pieds dans l'eau. Cette fois-ci, je n'ai pas enlevé les protections. Je lui enlèverai juste après le passage dans l'eau. De toute façon, nous ne sommes pas loin, donc il n'y a pas spécialement de risque. Superman adora les mettre les pieds dans l'eau en fin de séance. Je lui fais à chaque fois. D'ailleurs, la vieille dame qui le montre le fait aussi. C'est vrai que je suis contente que Superman, qu'une cavalière l'aime vraiment. Ça me fait très plaisir. Elle me fait toujours des compliments sur lui. Et parfois, je lui envoie des petites photos. Je lui enverrai donc une petite photo auprès de Superman tout à l'heure. Parce qu'il est tout juste 10h. Je me suis mise à cheval vers 9h45. Ou à 9h. Mais voilà. Il mérite de passer la journée au paddock comme tous mes chevaux. Mes chevaux passent souvent au minimum la demi-journée au paddock si ce n'est la journée. J'aime que mes chevaux soient au boxe uniquement la nuit. Et voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner les commentaires à ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !